Salut à tous, Bruno Aubin, chef de cuisine au Narcisse Blanc. Et aujourd'hui, petit truc et astuce sur l'épluchage des asperges blanches, le bottage et la cuisson des asperges blanches. Il n'y a pas besoin de retirer les picots. Je vais commencer en haut, sans trop appuyer. Le but, c'est de garder la forme ronde. Je vais passer à la rasette et faire pivoter l'asperge en même temps. Je peux repasser une deuxième fois, puisque la peau de l'asperge blanche, elle est assez dure à manger, donc il faut vraiment que ce soit le plus tendre possible. Là, j'y vais tranquille, je n'appuie pas trop, pour ne pas avoir un truc carré à la fin. Je vous avais vu, je laisse 2 cm de peau en haut. C'est celle qui est le plus comestible, après le reste, c'est un peu amère, c'est un peu dur. Là, on est bon. Je prends un petit peu de ficelle. Je vais juste couper la fin des asperges, c'est la partie qui est un peu dure, qui est un peu amère. Je fais une petite pile avec, je vais serrer en bas. Je vais donner 3-4 tours de ficelle. Pareil en haut, je fais un joli nœud. Pas trop serré pour ne pas marquer les asperges, et assez serré quand même, parce que le but de venir à la beauté, c'est qu'à la cuisson, ça va éviter qu'elles s'entrechoquent. Elles vont cuire uniformément, et quand on va venir les récupérer, on prend tout d'un coup, donc il y a la même cuisson sur toutes les asperges. Là, on est bon, et on peut passer à la cuisson. De l'eau bouillante, salée, en fonction de la taille de l'asperge, il y en a entre 3 et 5 minutes de cuisson, il faut qu'elle soit cuite, fondante, pas trop croquante non plus. Je vérifie toujours au bout de 3-4 minutes de cuisson. Hop, et là, il manque 30 secondes, quoi. Là, je check la cuisson, elles sont pipoiles, tip-top. Je n'ai plus qu'à virer la ficelle, et on est bon.